Musique Bonjour et bienvenue dans Sowat Kérakoum. Kérakoum ça veut dire comment allez-vous en arabe. C'est aussi le nom d'une nouvelle formation composée de la compagnie Mémoire Vive, du groupe Nayas et de la chanteuse Séver. C'est un pont entre Alger, Marseille et Strasbourg. Nous sommes allés pendant la création de leur nouveau clip. Alors Kérakoum, côté coulisses, c'est par là. Alors Kérakoum déjà ça veut dire comment allez-vous en arabe. Et c'est une réunion de différents artistes qui ont été réunis à l'initiative, à mon initiative, donc l'initiative de la compagnie Mémoire Vive, pour rendre hommage en musique et en poésie au cinquantenaire de la fin de cette guerre meurtrière, guerre d'Algérie. Et dans le cadre du cinquantenaire de la libération et de l'indépendance du peuple algérien. C'est un regroupement de gens issus effectivement de Strasbourg, de Marseille, d'Alger. C'est aussi cette ligne qui relie le nord et le sud, en passant par la porte ouverte sur l'Afrique, cette ville-monde Marseille que nous à Mémoire Vive on chérit tout particulièrement. Parce qu'on s'y est beaucoup développé, on s'y est beaucoup implanté, enfin voilà. C'est super ce que vous faites faire. J'ai croisé Yann tout simplement qui m'a fait écouter le projet, j'ai écouté ça en rentrant du boulot le soir dans ma voiture, j'ai eu un coup de cœur immédiatement, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, on a calé une date, on a fait le tournage la semaine d'après et le montage dans la foulée. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est fait d'instinct et sur une envie forte de permettre à ce projet de rayonner le plus possible. Ce qu'on peut faire aussi c'est le tenter comme on l'a prévu là avec la version live, on en fait une ou deux, on s'écoute ça, si on est content on y va, si on n'est pas content on part sur la bande et c'est réglé, on n'aura pas perdu beaucoup de temps. On fait tourner deux fois trois minutes et c'est réglé quoi. Comme ça on est sûr, on choisit la meilleure option. Là en l'occurrence ils m'ont fait totalement confiance, donc Yann et toute l'équipe m'ont laissé carte blanche. On aurait pu être dans une contrainte justement d'une direction artistique qui ne va pas dans le même sens que ce qu'on voulait faire. Ça n'a pas du tout été le cas. C'est un projet qui travaille autour de la rencontre aussi entre les peuples. Et là concrètement on retrouve ça aussi sur le terrain quand on arrive, qu'on rencontre toute l'équipe de Kerakoum. On est dans cette même logique d'une rencontre, d'une confiance qui s'est installée assez facilement et du coup d'une liberté aussi de pouvoir créer et présenter les choses un peu comme on veut. À la fois c'est un retour aux sources. On est quand même pour beaucoup d'entre nous dans mémoire vive issu de la musique. Donc c'est aussi un retour à la musique. Et c'est aussi une forme beaucoup plus poétique, métaphorique, puisqu'on s'est basé sur des textes de grands auteurs. Kateb Yassine, Ben Amadouche, Mohamed, Jean Sénac, Jean Amrouch. Qui ne sont pas des plumes comme l'a été souvent la mienne, un peu frontale, didactique, etc. Donc voilà, c'est une pierre supplémentaire dans le jardin de mémoire vie, dans le jardin de ce travail autour de la colonisation, de ses séquelles, de ses traumas. Mais je pense que c'est aussi une touche d'espoir. On vous avait prévenu, il y avait un concert à ne pas manquer au mois de mars. C'était celui de Sushila Rahman au point d'eau à Oswald. Nous, on y était et on vous a ramené de jolies images. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada So it's very nice to come back. My first love was Doris Day. Que sera sera. I grew up with Indian music, you know, so I had a lot of Indian music. You know, I think when I say love, like, I at least really began to really love music, you know, as a teenager, I think, you know, so I was like in love with Aretha Franklin and, you know, and Jimi Hendrix and people like that. Yeah, I think traditions historically are always being rearranged. I think that if things aren't allowed to change, they become stagnant, you know, like culture becomes stagnant, which is not a good thing. It's not a healthy thing because I think the natural process is that, you know, music migrates, people migrate and culture changes, which is a great thing, I think. Well, yeah, as I said, I've just been to Pakistan. I've just been in five weeks in Pakistan and we're doing a very, very big show in London, actually, at the Queen Elizabeth Hall, which is a very prestigious venue. And it's a collaboration. It's like sort of London meets Pakistan collaboration. So I'm really excited by that at the moment. And also the idea of bringing Western ideas together with Muslim and Hindu ideas and, you know, making something sort of coherent and interesting with that. The music I'm working with is a Sufi music, which is mystic Islam. And mystic Islam, you know, there's a very strong culture of music in this tradition. And these people actually, the Islamic fundamentalists don't like these people at all, because, you know, like it doesn't agree so much with the fundamentalist point of view, because the Sufi music is very open and, you know, like sharing and the Sufi musicians have suffered because of the extremists, you know, so they've had a hard time where they can't like sometimes are not allowed to perform in public and so forth. So it's a great opportunity to work with this medium, which is a very beautiful, soft face of Islam and a beautiful side of Islam. Humour et cinéphilie sont au programme de notre gros coup de cœur de la semaine. Ça s'appelle la vida utile. C'est dans vos salles de cinéma. C'est un petit film en noir et blanc. C'est une pépite. Nous avons rencontré l'acteur Roré, qui est critique de cinéma et qui est devenu acteur pour ce film. Regardez. Bienvenue à l'espace de cinématéca, ici en Radio Capital, le programme pour les amants du bon ciné. Je suis journaliste, critique de cinéma. Je fais ce type d'interview de réalisateur. Et alors il m'avait connu. Et pour moi c'est normal cette réunion. Mais pour lui, il avait vu en moi ce que je n'avais vu. C'est la possibilité de faire un film comme acteur. Et alors, il y a quelques mois après, il m'a convoqué pour parler de ce projet et m'a proposé de faire de l'actuation. Je ne suis pas un acteur professionnel. Mais comme c'est une histoire qui avait une relation avec le monde du cinéma, de la cinémathèque, je sentais que j'avais une possibilité de transiter dans ce monde. Je crois qu'il avait utilisé mon condition de critique de cinéma pour avoir appelé à mon mémoire cinéphile. Et à un certain moment, il m'a indiqué, pas d'imitation, mais il m'a dit, bon, vous remerciez ce film ou ce type de scène, comme l'acteur dans ce moment, ce mot dans la rue, etc. Bon, c'est pour là que je voyais ce scène. OK. Et ça, c'est très... C'est très précis à l'indication qu'il donnait. Et j'ai tenté de faire l'actuation la plus naturelle. Pas acteur, parce que c'était artificiel. Alors, j'ai tenté de faire le rythme, le mouvement, la forme de parler, comme si j'étais dans la vie. Et dans cette forme, je crois que ce personnage, ce mot dans ce monde, comme si la vie, c'était aussi un film. Que su alma se mela, y asóciese al ciné. Vamos a tomar un café. Querés qu'il va tomando un café. Y no vamos a poder seguir colaborando con Cinématica, porque no podemos continuar apoyando instituciones culturales que no sean económicamente rentables. Papá, no me esperen para cenar hoy. No, tengo cosas que hacer. So what, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas d'aller voter. C'est pas tout de suite, Fouzy. Ah bon ? Bien. Merci la vie. Merci l'amour. Salut. Chau. Chau. Sous-titrage ST' 501